On savait que nous sommes en train de finir la traduction de la Bible parce qu'on a commencé timidement. C'était nouveau pour nous. Faire la révision de la Bible, c'était nouveau et ce n'est pas non plus un travail facile. Et là, on arrive carrément à faire la traduction et la version qui va sortir, je pense que c'est vraiment là. Après, on va pouvoir passer à autre chose. Alors, depuis quelques temps, je me disais, est-ce qu'il faut modifier les noms, tout ça ? Il faut revenir au nom hébraïque ou pas ? J'avais un doute. Et là, peu à petit, on revient au nom hébraïque. Alors, c'est justement l'objet de l'enseignement de cette semaine. Et en tout cas, en grande partie. N'hésitez pas, si vous êtes choqué, si vous avez des questions posées, posez-les. Et l'objectif de ce centre de formation, c'est vraiment d'équiper, comme la parole le dit, les frères et soeurs, et non de produire des gens qui vont s'atteindre aux hommes, qui vont courir après les hommes, et de rendre les gens autonomes. Voilà. Et on va parler de l'occidentalisation du christianisme. Donc, l'occidentalisation de l'église et de la parole. Voilà. Et tout au long de cette semaine, on va... Tu n'as pas de cahier pour prendre les notes ? Non ? Ok. Ce serait bien. C'est un centre de formation que tu sois équipé. Donc, on va pouvoir te trouver une feuille. Ah, tu arrives comme ça ? Ok. Et c'est bien. Et on va être un tout petit peu bousculé. Parce qu'on a commencé cet enseignement aux Antilles, ça a bousculé quand même pas mal de personnes. Comme je vous disais, moi, même cette nuit, j'étais beaucoup bousculé. Et jusqu'à temps que le Seigneur me donne un passage clair pour vraiment pouvoir me lancer à fond. Voilà. Donc, vous allez constater que l'évangile a été fortement occidentalisé. L'évangile est fortement occidentalisé. Et alors que l'église est née ailleurs, l'église est née à Jérusalem, en Israël. Nous sommes dans le livre de... On va prendre Romains chapitre 16. Romains 12, pardon. L'épître de Paul aux Romains. On sait tous que les Romains étaient européens, ils le sont encore. Et alors, Paul dit au verset 1er et 2. « Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas à l'âge présent. Ne vous façonnez pas. Ne vous laissez pas façonner par l'âge présent. Ou n'imitez pas la manière de vivre de l'âge présent. » Et alors il écrit, Paul, bien sûr, ici aux Romains, aux chrétiens de Rome, vivant à Rome. Et quand il a écrit cet épître, Paul n'avait jamais été à Rome. Et d'ailleurs, ce n'est pas lui qui a été utilisé par le Seigneur pour implanter cette assemblée. Mais c'était plutôt des Romains qui étaient à Jérusalem lors de la naissance de l'Église. Et nous sommes justement dans Acte chapitre 2. On va quand même te donner une feuille avec un stylo, frère. C'est l'objectif de prendre des notes. Et ça aussi, l'école de formation, quand on peut, avant de quoi noter pour des questions. Alors, on va, dans Acte 2, avoir quelques informations sur la composition des églises de Rome. De quoi ou de qui ces églises étaient-elles composées ? Des gens de quelle région précisément ? Est-ce essentiellement des Romains ou des gens issus d'autres nations ? Et dans Acte chapitre 2, on nous dit « Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous dans un commun accord, dans un même lieu. Tout à coup, il se fit un bruit du ciel comme celui d'un vent qui souffle avec violence et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et leur apparut de langues séparées comme de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler de langues étrangères selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs qui séjournaient, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ce bruit s'étant répandu, une multitude devint ensemble et fut confondu de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous surpris et dans l'admiration, se disant les uns aux autres « Voici, tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens ? Comment donc chacun de nous les entendons nous parler la propre langue du pays où nous sommes nés ? Partes, Mèdes, Elamites et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphilie, l'Egypte, le territoire de la Libye qui est près de Sirène et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et Prosélites, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler chacun dans notre langue des merveilles de Dieu ? Ils étaient donc tous étonnés et ils ne savaient que penser l'un disant l'un à l'autre. Que veut dire ceci ? Mais les uns se moquaient et disant ils sont pleins de vins doux. » Et donc nous apprenons ici que l'église de Rome était composée bien sûr des Romains et des Juifs, on va dire. Deuxièmement, donc bien sûr des Juifs de la diaspora, des Juifs qui sont nés à Rome, qui étaient nés à Rome et comme des Juifs qui étaient nés à Babylone ou dans d'autres pays parce qu'à l'époque, comme vous le savez, il y avait une dispersion, notamment sous Jérémie. Ils se sont retrouvés à Babylone, tout ça et puis par la suite à Rome et dans plein d'autres pays. Donc il y avait des Juifs vivants à Rome. Il y avait aussi des Prosélites, donc des personnes issues des nations, autres qu'Israël et qui avaient bien sûr embrassé la foi juive. Donc voilà, il y avait les Juifs et les Grecs, les Romains, les nations. Voilà, c'est deux groupes d'individus. D'un côté les Juifs et de l'autre les nations. Voilà. Et là, on voit que ces chrétiens, ces personnes allaient chaque année à Israël pour célébrer les trois fêtes de pèlerinage. La fête de la Pâque ou la fête de Pansan-Levin, la fête de la Pancote et de Tabernacle qui étaient les trois fêtes de pèlerinage. Alors ces gens arrivent à Jérusalem et il se trouve que la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même va descendre, va venir pour bâtir son Église. Et ces personnes vont être évangélisées par les 120 Galiléens. Et elles vont repartir, ces hommes et ces femmes, à Rome avec le feu du réveil. Et c'est ainsi que l'Église de Rome ou les Églises de Rome naquirent, vont naître. Donc Paul n'avait jamais été là-bas. Paul n'a jamais prêché l'Évangile à Rome et il a eu vent, après sa conversion, il a eu vent de ses frères et sœurs vivant à Rome. Et il va justement leur écrire cette lettre. Donc on va beaucoup insister sur Rome. Rome, Rome, Rome. Et on revient sur Romain. Donc on a une information concernant la composition des Églises romaines. Romain 1, Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu qu'il avait auparavant promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures, concernant son fils qui est né de la famille de David selon la chair et qui a été pleinement déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et la pourcelain pour amener en son nom tous les gentils ou toutes les nations à l'obéissance de la foi parmi lesquelles vous êtes vous aussi, vous qui êtes appelés par Jésus-Christ, à vous tous qui êtes à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés et saints. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Donc on a aussi une autre information ici, c'est que la foi des chrétiens de l'église de Rome était renommée dans le monde entier. Donc tout le monde entier, le monde de l'époque parlait de la foi des chrétiens de Rome. Donc c'était quand même une église assez puissante, une église qui avait une grande foi et voilà, au point où tout le monde en parlait. Et ensuite, Paul continue et dit, car Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières que je puisse enfin trouver par la volonté de Dieu quelques moyens favorables pour aller vers vous. Quelques moyens favorables pour aller vers vous. Paul avait ce désir, ce souhait d'aller chez les Romains pour les voir parce qu'il avait eu aussi vent de leur foi. Il voulait aller voir comment ces chrétiens vivaient leur foi justement. Pourquoi ils avaient cette grande foi envers le Seigneur ? Qu'est-ce qui s'était passé ? On comprend avec le réveil qu'ils ont expérimenté lors de la naissance de l'église. Il dit, car je désire extrêmement vous voir, je désire extrêmement vous voir. Pour quelles raisons ? Pour vous faire part de quelques dents spirituelles. Donc Paul voulait leur communiquer quelques dents spirituelles. Et il va tout de suite se rattraper aussi en se disant, afin que vous soyez affermis. Il dit tout de suite, c'est-à-dire afin qu'étant parmi vous, je sois consolé avec vous par la foi qui nous est commune. Donc Paul a compris que ces chrétiens avaient tellement une grande foi envers le Seigneur que s'il y allait, s'il allait voir, eux lui-même aussi allaient être encouragés. N'est-ce pas ? Et ça c'est beau, c'est bien. Donc contrairement à des chrétiens qui veulent seulement chercher des pasteurs pour être encouragés et qui eux ne comprennent pas qu'ils ont aussi l'esprit, qu'ils ont appelé aussi à encourager les autres. Vous voyez ? La communion, le partage. Donc là on ne voit pas l'idolâtrie tout de suite là. On a vraiment eu l'église composée des gens qui avaient compris qu'il était le Seigneur, qu'il était le Seigneur et qui ils étaient dans le Seigneur. Et qui pouvaient aussi encourager des hommes comme Paul. Or mes frères, je ne veux pas que vous ignorez que je me suis souvent proposé d'aller chez vous afin de recueillir quelques fruits aussi bien parmi vous que parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. J'en ai été empêché jusqu'à présent. Je suis débiteur tant aux grecs qu'aux barbares, tant aux sages qu'aux ignorants. Donc Paul nous fait comprendre encore ici que dans ces églises de Rome, il y avait des barbares, n'est-ce pas ? C'était des nations autres que Rome, parce que les romains appelaient les autres nations barbares. Pour eux tout le monde était barbare, c'était pas romain, c'était pas romain qui était un barbare. Et tant aux sages, il y avait des sages dans ces églises-là, il y avait aussi des ignorants. Voilà. Et ainsi, autant qu'il dépend de moi, je suis prêt à vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Paul avait compris que les églises de Rome avaient aussi besoin d'entendre l'évangile autrement, c'est-à-dire l'évangile de la grâce. Voilà. Sachez que quand l'église est née, l'évangile de la grâce n'était pas encore bien développé. Voyez ? Et Paul a reçu cette grâce du Seigneur pour transmettre l'évangile de la grâce du Seigneur. Et il a compris que les romains, malgré leur foi, avaient besoin d'aller plus loin encore dans la compréhension de l'évangile sur la grâce, l'évangile de la grâce du Seigneur. Et il voulait tellement y aller qu'il dit lui-même qu'il a été empêché. Par qui ? Bien sûr, c'est le Seigneur lui-même. Voilà. Et là, il dit que, justement, au verset 16, « Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, vu qu'il est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, dit juif premièrement, mais aussi du grec. » Donc, il y avait aussi des grecs dans ces églises-là. Il y avait aussi des grecs. Alors là, il dit qu'il n'a pas honte de l'évangile. Voilà. Pourquoi Paul va parler de cela aux romains ? Eh bien, il faut se mettre dans le contexte historique. Nous parlons de l'occidentalisation de l'église et de l'évangile. Voilà. Du christianisme. L'église est née à Jérusalem. L'église est née, n'est-ce pas, en Israël. Cette église qui est née en Israël, pour votre information, vous le savez, était à la base essentiellement, n'est-ce pas, est totalement juive parce qu'elle était composée de 120 personnes issues ou vivant en Galilée, originaire de la Galilée. Donc, il n'y avait aucun arabe, aucun, n'est-ce pas, il n'y avait aucun européen, il n'y avait que des galiléens, des juifs. connaissant la Torah, connaissant le Tanakh, les écrits de Genèse à Malachi ou Malachi. D'accord ? Et avec des noms hébraïques. Une église essentiellement juive. Mon enseignement, la formation de cette semaine, je ne vous demande pas d'aller en Israël pour chercher Dieu, ce n'est pas ça. Mais vous allez comprendre là où le Seigneur veut nous amener. Vous allez comprendre à quel point nous avons été occidentalisés, nous avons été déracinés de la foi d'Abraham qui est le père de la foi. Et maintenant, cette église va évangéliser, dans l'acte 2, les nations, et les nations vont l'incorporer, vont faire partie de cette ecclésia, notamment les Romains. Alors Paul, justement, dit aux Romains qui avaient reçu l'évangile, qui étaient repartis chez eux, il leur dit, ne vous conformez pas à l'âge présent. Alors il faisait allusion à quoi ? Il faisait allusion, bien sûr, en fait, à l'Empire romain. Parce que, selon Daniel 2 et Daniel 7, l'Empire romain, c'est le quatrième animal, c'est le royaume de fer. Ou encore le lion. Le royaume de fer, c'est Daniel 2. Le lion, c'est Daniel 7. D'accord ? Et Rome était la plus belle ville de l'époque. L'Empire romain, comme vous le savez, était le plus grand empire. Et c'était la ville la plus glorieuse, la plus magnifique, la plus belle, avec une architecture quand même assez particulière et avec une croyance assez forte, une foi assez forte dans les divinités, tout ça, tel que Zeus, tout ça, Jupiter. Et à l'époque, les Césars étaient considérés, étaient appelés les souverains pontifs. D'accord ? C'était leur titre. Tous les Césars étaient appelés comme ça, souverains pontifs. Et à l'époque, vous avez César, le souverain pontif, entouré des sénateurs. Donc là, c'est sur le plan politique. César, avec ses sénateurs tout autour de lui. Et César aussi était considéré comme une divinité. Il fallait l'adorer. Il fallait brûler de l'encens en son honneur. Faire fumer de l'encens. Il fallait proclamer haut et fort César et Dieu. Et voilà pourquoi Paul va dire « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ ». Parce qu'à cette époque, au sein de ce royaume, considéré, donc Rome bien sûr, comme le plus grand royaume, César comme le plus grand royaume, au sein de ce royaume, il y avait un groupe d'individus appelés les disciples de Yehoshua. Et ce disciple-là disait qu'il y avait un autre royaume, qui a un autre royaume beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, à la tête duquel il y a le roi des rois, Yehoshua. Alors ce roi, maintenant, était le concurrent direct du César. Ou de César. comme il a été pour Hérode, qui a cherché à tuer cet enfant. Vous voyez ? Donc imaginez maintenant César, qui a été considéré comme le plus grand roi, le plus grand, le plus puissant, avec l'armée la plus puissante au monde, entend dire qu'il y a un autre roi qui est plus puissant que lui. Il y a un royaume qui est plus puissant que lui. Et ce royaume est le royaume de pierre, dont il est question dans Daniel chapitre 2, la pierre qui se détache sans le secours de culmins et qui va frapper la statue de Nobconosaure. Et la statue de Nobconosaure, justement, on nous dit que cette statue avait deux jambes. Et ces deux jambes, justement, on nous dit que la tête, par exemple, c'était Babylone. La poitrine, ici, là, on nous dit que c'était les Medes et les Perses. Le ventre, tout ça, on nous dit que c'était, n'est-ce pas, la Grèce. Et les deux jambes, selon les Écritures, représentaient Rome, jambes, justement. Pourquoi les deux jambes ? Eh bien, il y a une jambe qui représentait l'Empire d'Orient et la deuxième, l'Empire occidental. C'était ça, l'Empire romain. Donc, à l'époque, César régnait sur l'Orient et l'Occident parce que l'Empire romain s'étendait jusqu'en Israël, jusqu'en Afrique du Nord, voyez, de l'Europe jusqu'en Afrique du Nord, jusqu'en Israël, tout ça. Et donc, Rome était un royaume très stable à l'époque, les deux jambes posées. Et là, César apprend qu'il y a un autre royaume. Et les gens qui proclament ce royaume, donc les disciples de Yoshua, ne veulent pas se soumettre aux lois du royaume de César, qui supple que tout sujet romain doit, devait adorer César, devait sacrifier aux divinités gréco-romaines. D'où la persécution de l'Église par les Césars. On apprend dans l'Acte 18, que Claude, César, Claude avait expulsé les juifs, notamment les croyants, les disciples de Yoshua, de Rome. Paul était beaucoup persécuté, Pierre était persécuté, voyez. Et là, Paul dit, faites attention, ne copiez pas le modèle du fonctionnement de l'Empire romain, c'est-à-dire le pape avec ses sénateurs autour, en tant qu'homme politique, et le pape comme étant, comment dire, une divinité, un dieu, avec un culte qui lui est rendu, et Rome, à l'époque. Le pape, en tant qu'autorité spirituelle, il avait fait construire, les Césars, pardon, il se faisait construire des temples pour leur divinité. Pour Apollyon, pour Zeus, tout ça, il y avait des temples terribles. Regardez ce que Paul dit quand il se retrouve à Athènes. Athènes qui, à l'époque, était sous le contrôle de Rome, tu vois. Il dit, mais en parcourant votre ville, je vous trouve extrêmement religieux. Il y a même des temples dédiés à des divinités, tout ça, notamment un autel au-dessus duquel il y a une inscription marquée « Au Dieu inconnu ». Vous voyez ? Et là, maintenant, César apprend qu'il y a un groupe de chrétiens, de croyants, qui disent qu'eux, ils n'ont pas besoin du temple physique, car ils sont eux-mêmes le temple du Saint-Esprit, qu'ils n'ont plus besoin de sacrifices comme Rome l'exigeait, parce qu'ils sont eux-mêmes appelés à être des sacrifices. Pourquoi Paul dit « Le culte raisonnable, c'est vous qui vous offrez en tant que sacrifice à Dieu, et non pas les animaux comme sous Moïse, comme César l'exige ». Non. Attention. Sachant aussi qu'à l'époque, il y avait beaucoup de viandes sacrifiées aux idoles qui étaient vendues sur les marchés. Énormément des viandes sacrifiées à ces divinités. Et ça causait beaucoup de troubles. Paul a dû parler de cela dans 1.47.8. Énormément. Donc il y avait tout ça, si on rentre dans le contexte historique, cultural. Et là, Paul dit justement « Attention, moi je n'ai pas honte de l'évangile, parce que parmi ces croyants-là, ces disciples de Yeshua, certains avaient maintenant peur de confesser publiquement leur foi. Parce que César disait à ses croyants « Si vous refusez d'accepter ma divinité, de m'adorer, ou d'adorer mes divinités, on va vous persécuter ». Et ça s'est passé comment ? Comment cette persécution était, ou ces persécutions, il y en a eu tellement, s'organiser ? Des chrétiens étaient arrêtés. Ceux qui ne voulaient pas renoncer à la foi en Yeshua, César convoquait les Jeux, les Jeux olympiques. Et on tuait les animaux, on les dépouillait et on mettait leur peau sur les chrétiens, enchaînés, avec du sang qui coulait bien sûr. Et puis on lâchait les fauves au milieu des stades et les romains, les nations acclamaient. Et c'est comme ça que ces chrétiens, ces croyants, Yeshua, étaient mangés, criés, des lions les déchiraient, les mangeaient. Alors ceux qui voyaient cela, cette scène, avaient tellement peur parmi les croyants, il y en a un qui renonçait au Seigneur. Et Paul dit « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ ». Voilà pourquoi Paul l'a dit dans Romains 10 « Si tu crois dans ton cœur, si tu es confiant dans ton cœur le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, si tu es confiant dans ta bouche, pardon, le Seigneur Yeshua, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressort des morts, tu seras sauvé. » Voyez ? Et là, aujourd'hui, on a fait cette parole-là, on l'a transformée en prière d'acceptation de Yeshua, où on fait répéter la prière aux gens « Dites Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te reçois, je te reçois ». Mais ce n'est pas ce que Paul l'a enseigné. Bref. Et voyez ? Et là, Paul dit « Attention, n'imitez pas Rome, ne laissez pas Rome vous modéler, vous façonner. Que l'église du Seigneur ne soit pas comme l'église romaine, parce que Rome avait une église. À l'époque, il y avait une divinité qui était beaucoup adorée, très adorée, c'est la Mitra, la reine mère. À part d'autres divinités qui étaient là, mais il y avait la Mitra qui était très très adorée, tout ça. Et là, malheureusement, les avertissements de Paul n'ont pas été écoutés, n'ont pas été suivis. Pas du tout. Petit à petit, les chrétiens de Rome ont commencé à prendre de l'ampleur, petit à petit, petit à petit, petit à petit, à se développer. Et entre-temps, l'église de Jérusalem était persécutée, les apôtres étaient, la plupart étaient tous, presque après, tous sont morts, martyrs, exécutés. Et maintenant, c'est Rome qui a pris de l'ampleur. Ce n'était plus Jérusalem. Donc les apôtres qui étaient là pour veiller sur la doctrine n'étaient plus là. Et maintenant, c'est l'évêque de Rome qui a pris de l'ampleur. Et je vous passe les détails, tous les écrits de père de l'église, tout ça, les conciles, tout ça là qui a eu lieu. Et là, nous sommes le 4 septembre 476, le 4 septembre 476, l'Empire romain, dans sa partie occidentale, s'écroule. Donc la statue de Nebuchadnezzor, de Daniel 2, perd une jambe. Et quand cet empire s'est écroulé donc du côté de l'Europe, l'Empire romain occidental, quand ça s'est écroulé, le 4 septembre 476, après Jésus-Christ, et bien c'est l'église de Rome qui va prendre la relève, qui va remplacer officiellement, politiquement et spirituellement, la Rome occidentale. Parce qu'ils vont tellement copier Rome que l'évêque de Rome, qui était simple, devient le pape. Et le pape n'est rien d'autre que le successeur de César. Ça, vous le savez. N'est-ce pas ? Voilà. Et il prend le titre du souverain pontife, comme César, et il va nommer les évêques autour de lui, qui sont des sénateurs et qui s'habillent de la même manière que les sénateurs romains. Et le pape a choisi aussi la bille de l'empereur romain. Pareil. Voilà. Et l'Empire romain avait aussi une religion, comme vous l'avez appris, avec des bâtiments, des temples. Et bien l'église romaine va aussi construire des temples appelés églises. C'est alors que l'église est devenue un lieu identifiable géographiquement. Un endroit où l'on peut s'y rendre. Elle n'était plus un groupe d'hommes et de femmes rassemblés autour du nord de Yeshua. Voilà. Mais elle était devenue, cette église, un lieu que l'on pouvait identifier. Waouh ! Ils n'ont pas écouté Paul. Et l'accent commençait à être mis sur, bien sûr, la bille du dimanche, la manière de s'habiller pour le dimanche. Toutes ces cérémonies. Et les noms de divinités gréco-romaines ont été changés. Et on les a habillées avec des noms chrétiens. Saint-Pierre, Sainte-Marie, Sainte-Rose. Voilà. Et la Mitra. La Mitra. La divinité Mitra. Ou encore, la Diane des Éphésiens. Est devenue en 431 au concile d'Éphèse. Il y a eu un concile catholique en 431 après Jésus-Christ. Ce concile a été organisé, une grande réunion écuménique catholique, organisée à Éphèse. Pourquoi Éphèse ? Parce qu'à Éphèse, il y avait la Diane, un démon, une déesse qui était la patronne de la ville d'Éphèse. Eh bien, c'est elle qui va être habillée par Marie, en Marie. On chante son nom à Marie. Elle devient la mère de Dieu parce que Dieu n'a pas de mère. Vous vous en êtes compte ? Donc, ils ont copié Rome alors que Paul avait dit, ne vous conformez pas à Rome. Ne laissez pas l'empire romain, vous façonnez. Vous êtes l'Église. Votre, n'est-ce pas, modèle, ce n'est pas Rome. Votre modèle, ce n'est pas le culte romain. Mais c'est la foi d'Abraham. Alléluia. Donc, l'Église romaine n'a pas détruit le paganisme. Au contraire, l'Église romaine a, n'est-ce pas, incorporé le paganisme, a avalé, n'est-ce pas, a pris beaucoup de choses du paganisme. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les groupes de louanges, ça vient de la Rome impériale. Ça vient aussi des Grecs. Quand les Grecs allaient intérer leur mort, le cortège funèbre était précédé par des choristes. Ça a été mis en place par Grégoire le Grand au VIe siècle, le pape. D'où les champs grégoriens, ça vous le savez. Ils ont commencé à construire des bâtiments catholiques qu'on appelle l'Église par défaut sur les ossements de chrétiens, des saints, soi-disant. Donc, chaque bâtiment catholique est construit sur les ossements des saints, soi-disant. Le culte mort, ce n'était plus un culte raisonnable. Voyez ? On a remplacé le repas du Seigneur par un rituel qu'on appelle la Sainte Seine. On a remplacé la participation de tous les chrétiens avec la parole. Quand ils se réunissaient, les premiers chrétiens, chacun partageait la parole. Chacun pouvait partager. Ils ont remplacé cela par l'omniprésence pastorale. Le pasteur qui a fait la théologie et qui a le droit, qui est le seul à prêcher, à enseigner. C'est pour cela que vous, quand vous allez dans vos réunions d'église, même aujourd'hui, vous vous attendez que le pasteur vienne vous prêcher. Alléluia ! Donc, il n'y a pas que l'église romaine qui s'est conformée. Toute la chrétienté ! Parce que l'église romaine a donné naissance à plusieurs autres églises qui les ont presque retrouvées aujourd'hui. Voyez ? Et avant, c'est encore le cas, le pape qui a la tête. Aujourd'hui, ce sont les pasteurs. C'est le même principe. Voilà. Chaque église locale a sa tête. Un pasteur est un mini-pape. Et autour, vous avez les évêques, les sénateurs, qu'on appelle les responsables. Quand j'entends cela, ça mérite. Quand j'entends, ce sont nos responsables. Donc, vous, vous acceptez qu'un homme soit votre responsable. Vous acceptez qu'un homme soit le responsable de votre vie spirituelle. Vous vous rendez compte de la bêtise ? Quand il y avait des problèmes dans les églises, Paul écriva à tous les chrétiens. Vous ne voyez pas Paul écrire, oui, pasteur. Quand il y avait des problèmes dans les églises de Corinthe, il y en a un qui était parti avec la femme de son père. Paul n'a pas dit, oh, pasteur, vous n'avez pas fait votre boulot. Il a dit au sein de Corinthe. Voilà. Il a dit, ôtez le méchant du lieu de vous. Il n'a pas dit, pasteur, faites le boulot. Voyez ? C'est vous qui êtes responsable. Voilà l'église du Seigneur. Voilà. Vous. Tout le monde. Donc, Rome, l'Empire romain a donné naissance à son église. Voilà pourquoi on dit l'église catholique romaine et non l'église catholique israélite. On dit bien, c'est là, romaine. Maintenant, pour que cette église romaine soit acceptée, il faut aussi modifier la parole du Seigneur. C'est pour ça que cette église romaine a interdit aux croyants la lecture de la parole de Dieu. Voyez ? Pendant près de 1200 ans. Même 1600 ans. Vous vous rendez compte ? Ceux qui avaient des bouts de paroles, des fragments de la parole, on les brûlait vifs. L'église romaine a fait plus de victime parmi les croyants que les papes, que les césars. Vous vous rendez compte ? Alors, ils se sont conformés au siècle présent. Complètement. Comment ? Par rapport à l'organisation de l'église. L'église est devenue une organisation hiérarchique, hiérarchisée, avec une organisation complètement charnelle. Vous avez à la tête le pape. Aujourd'hui, c'est pasteur. Ils se sont conformés au siècle présent. Voilà. Donnez-moi un verset biblique, comme vous le savez, où vous avez vu une église être dirigée par un pasteur seul. Donnez-moi un seul verset biblique. Vous aimez la parole ? Vous aimez la Bible ? Oui. Gloire à Dieu. Vous êtes chrétien ? Vous êtes croyant ? Oui. Par rapport à la parole de Dieu, oui. Vérifiez dans la Bible. Donnez-moi un seul verset. Vous avez vu une église être dirigée par un pasteur pendant plus de 5 ans, 6 ans, comme la plupart des églises d'aujourd'hui. Même chez nous, quand on dit aux frères, laissez les églises autonomes, les gens ne veulent pas bouger. Parce qu'il y a cette mentalité qui veut que les gens ne veulent pas lâcher. Il y a tellement l'idolâtrie. Cette organisation romaine crée l'idolâtrie, la dépendance des croyants, des chrétiens vis-à-vis des dirigeants. C'est pour ça que vous avez la plupart des églises d'aujourd'hui. Le pasteur est là avec sa femme, ils font des vidéos, la femme est là, le pasteur est là, derrière son pupute. Le pasteur est à la tête de l'église depuis 20 ans, 30 ans, il meurt, c'est son fils qui remplace tout ça. Ce sont des monarchies. Vous voyez ? 30 ans dans une église, 20 ans, et tu ne sais même pas dans quel service Dieu t'a appelé. J'aime bien le terme que Dieu m'a fait inventer là, bébénisé. Vous avez été bébénisé, la bébénisation de l'église et la papaïsation ou la papanisation de l'église. C'est-à-dire le pasteur devient le papa. Et le Seigneur a dit quoi ? N'appelez personne sur terre votre père. Un seul est votre père. Le pape devient quoi ? Saint-père. C'est-à-dire il vous dit clairement qu'il devient le père céleste, Dieu Tout-Puissant. Et en plus on dit qu'il est infaillible. Bah oui, infaillible. Alors que le Seigneur a dit quoi ? Personne n'est bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Oh Seigneur, sauve-nous. Ça, c'est que l'introduction. Ferez vos ceintures, mes amis. Donc il y a de la papaïsation. Les pasteurs sont son papa et papaïsés. Père spirituel justement, chez les noirs ou chez les blancs, chez les arabes, chez les indiens, partout. C'est mon père spirituel. Et toi t'es quoi ? 30 ans après, toujours bébé. Oui je suis bébé. Toujours besoin du lait. Du lait, du lait, du lait. Voilà. La mamanisation. Les femmes des pasteurs deviennent des mamans pasteurs. Ma mère spirituelle. Et les chrétiens sont contents d'avoir des mères spirituelles qui les dominent. Pour se marier, il faut que maman spirituelle. Il faut que maman soit là. Commerce, il faut que maman soit là. Papa soit là. Voyez ? Donc du coup, c'est ça Rome. C'est un modèle antichrist. Le problème majeur des églises, c'est le pasteur. C'est le pasteur. C'est le problème majeur de l'église. Par son omniprésence, il étouffe tout le monde. Voilà. Osez lever la main pour poser la question, vous allez voir. Chut. Oui, le pasteur, il est pas encore arrivé. Bon, on attend qu'il arrive. Il a fait la théologie. Il a appris à parler. Il a appris à gestuer. Il a appris à s'habiller. Il y en a, c'est costume et cravate. D'autres, c'est soudane. D'autres, c'est le chloré clérical. Vous voyez, c'est un professionnel de la religion. Donc c'est Rome, ça. La même chose. Et ils ont un salaire. C'est Rome. C'est Rome. Le Seigneur a dit quoi ? Regardez. Regardez bien. Regardez bien. Nous sommes dans Romain chapitre 1er. Vous voulez qu'on en parle, non ? Romain chapitre 1er. Regardez bien. Paul dit au verset 18. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. D'accord ? Regardez bien au verset 22. Ceux dix ans sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible. Donc ils ont pris l'homme comme le pape et l'ont mis comme le pasteur à la tête de l'église. L'homme corruptible et on dit que le pape est incorruptible, infaillible. Vous ne voyez pas que Paul nous avait avertis par le... Le Seigneur nous avait avertis par Paul. C'est écrit. L'homme corruptible devient l'homme, l'homme infaillible. Ils l'ont élevé à la place de Dieu. Voilà. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens là, on leur dit mais votre pasteur est un divorcé, remarié. Oh mais c'est pas grave, c'est sa vie. Mais quittez cette église. Oh non, 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 c'est pas grave. Ils sont envoutés. Là on n'a pas encore touché les écritures. On est juste au niveau du fonctionnement. Parce que l'occidentalisation de l'église a un rapport avec le fonctionnement, dans un premier plan, avec le fonctionnement de l'église qui a été complètement changé, modifié et aussi un rapport avec la modification de la parole du Seigneur. La falsification de la parole. Pour valider ce fonctionnement impie, antichrist, anti-messie. Pour justifier ce fonctionnement antibiblique. Parlons d'abord du fonctionnement. Parce que ici quand Paul dit ne vous conformez pas au siècle présent, il fait allusion au caractère. Il fait allusion au fonctionnement. Il fait allusion à l'esprit. Voilà pourquoi il parle du renouvellement de l'esprit. À des esprits non renouvelés. Quand quelque chose de nouveau arrive, il dit non, 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 nous on nous a appris les choses comme ci, comme ça. On ne bouge pas, on ne change pas. Il y a trop de changements. Ça nous perturbe. Parce que Rome, vous avez été materné, vous avez été nourri, vous avez été rome. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la femme d'Apocalypse 17 qui enivre toute la terre. C'est ça l'église romaine. C'est ça les églises évangéliques. C'est ça les églises protestantes aujourd'hui. Et nous ne voulons pas tomber à ces choses-là parce que nous ne vous recommandons pas ni nos églises, ni d'autres églises. Nous vous recommandons le Seigneur son royaume. Voyez ? Seigneur sauve-nous. C'est grave. Et donc, ça c'est le premier point par rapport à l'organisation. Donc c'est l'homme qui est élevé à la place de Dieu. Dieu a été remplacé par l'homme. C'est pour ça que Paul dit, Paul dit dans cette église de Rome, il dit voilà, ils ont préféré, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme incorruptible et des oiseaux et de cadrupèdes et de reptiles. Et au verset, il y a un passage, verset 24, si je ne me trompe pas, regardez bien. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés aux convoitises de leur propre cœur de sorte qu'ils se sont abandonnés à l'impureté. Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Donc la vérité ici est révélée dans quel livre ? La Bible. Donc ils ont modifié la parole de Dieu. On va voir ça tout à l'heure. Ils ont changé la vérité à mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni étonnellement. Vraiment ou faux ? Quand on entendait parler de servir la créature, beaucoup n'ont pas vu que, ici, l'allusion est faite aussi à l'église. L'église est une créature. Voilà pourquoi dans ces églises babylonisées, là, impies, ces églises qui se sont conformées à la Rome impériale, on vous pousse à servir plus des églises que le royaume de Dieu. Non, moi, je suis diaconesse, moi, je suis, je suis, je balais l'église, moi, je m'occupe de toilettes, moi, je m'occupe de finances, moi, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, comment, secrétaire du pasteur. Moi, je chante. Et tous ces gens qui servent les églises, là, vous allez voir, beaucoup ne sont pas à la sanctification. On le voit, même chez nous, là, soi-disant, là. Ça chante et ça danse le monde, la musique du monde bien comme il faut, là. Confusion généralisée. L'hypocrisie. Vous voyez, ça veut dire hypocrite. Les hypocrites sont les religieux qui jouent un rôle parce qu'ils servent, non Dieu, mais les églises. Donc voilà pourquoi il faut qu'ils donnent une bonne image. C'est ça. Si vous manquez le culte, on vous appelle, vous n'avez pas été là, ou on ne vous a pas vu dimanche. Mais parce qu'il faut répondre à l'appel, parce que vous êtes au service de l'église, non au service du royaume de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu vous dit dimanche, je veux que vous alliez évangéliser dehors. Toi, ma fille, va dehors avec ton mari. Non, 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 Seigneur, non. Mon pasteur m'attend à l'église. Nous sommes allés aux Antilles en mission et je lui ai posé la question à une femme qui vienne me voir samedi soir. Je lui ai dit, alors demain on va se voir pour parler un peu. Elle dit, non, non, je vais à mon église. Vous voyez, les gens sont tellement attachés aux bâtiments, à leurs églises locales, qu'ils ne se rendent même pas compte que quand Dieu vient leur parler, ils sont à... parce qu'ils ne savent plus l'église, parce qu'on vous a envoûtés. On vous a... La plupart des enseignements qu'on vous donne dans les églises, même sur les sites-là, c'est pour vous amener à être plus attachés aux églises qu'à Dieu. Une sœur est venue me voir un jour. Elle me dit, non, les pasteurs, quelques dirigeants de l'assemblée où je suis, pourtant c'est des frères qu'on connaît, me créent des problèmes parce qu'ils ne me voient plus le dimanche, tout ça. Ils me disent que je suis perdu. J'ai appelé les enseignements, je leur ai dit, attention, elle est libre. Ce n'est pas parce qu'elle ne va pas l'assembler chez vous qu'elle est perdue. Arrêtez cette mentalité, vous condamnez les gens. Quelqu'un peut ne pas être physiquement dans une église locale, même pendant des mois et deux mois, et être dans le royaume de Dieu pour autant. Attention à cette mentalité catholique-là. Donc du coup, même l'évangélisation qui est organisée, quand des gens vont évangéliser, ils ne vont pas évangéliser pour que les gens aillent vers Dieu, mais pour faire du recrutement, du raconnage, donc pour amener les gens à l'église. Pourquoi ? Parce que le pasteur doit avoir sa dîme, pour ceux qui prennent la dîme. Le pasteur doit être payé parce qu'il a pris sa maison à crédit. Il va avoir une retraite. Et qui sont ceux qui vont payer ? Ben c'est vous. Vous voyez comment on vous a pris un otage ? Vous voyez ? Ben c'est grave. Parce que dans la Rome impériale, autre chose qu'ils ont copiée, c'était quoi ? C'est que la deuxième chose, c'était la paie. La paie. Les prêtres, les sénateurs ont été payés avec les impôts. Qu'est-ce qui se passe dans le christianisme aujourd'hui ? Beaucoup de passeurs sont payés avec la dîme. L'impôt. Vous voyez ? Ils ont copié la même chose. Vous voyez ? On n'a pas encore touché les Écritures. On va en arriver là. Et chaque dimanche, vous voyez les frères et sœurs, nous faisons tout, ils disent, nous faisons tout selon la parole de Dieu. Et Dieu, depuis son trône, il regarde et dit, mais qu'est-ce qu'il... Il se moque de qui là ? Oh Seigneur. Ils ont changé la vérité en mensonge. Ils ont élevé l'homme à la place de Dieu. Ils ont abaissé Dieu. Regardez, l'homme, l'homme toujours au centre. Tu vois des gens qui prêchent sur Youtube là, ils sont partout, on les voit. Ils voyagent dans les avions, ils prennent des vidéos. Ah ben c'est nous, on va à tel endroit. C'est nous, c'est la confusion totale. Les chants qui sont censés élever le Seigneur et disparaître, mais c'est plutôt eux que l'on voit. Les musiciens sont... C'est la confusion généralisée. L'homme, 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 l'homme. L'homme. La pensée du jour. Vous entendez ça, non ? La pensée du jour. Qui remplace ta méditation quotidienne. Chez toi. Maintenant, tu t'attends que le pasteur, tu sois connecté au pasteur tous les jours, qu'il te donne la pensée du jour. Vous vous rendez compte de la... Excusez-moi, mais de la bêtise, de la manipulation, du contrôle. Pasteur est là pour répondre à vos questions sur Facebook, sur Instagram, tout ça. Chaque matin, il y a une vidéo. Bon, voilà. Connectez-vous, 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 tout ça. Pensez du jour, machin, tout ça. Ah, mais c'est bien, on a passé du temps avec le pasteur, tout ça. Et avec Dieu, c'est quand ? Tu vas passer du temps avec. C'est quand ? Voyez ? Ils ont copié les bâtiments d'église. Des milliards, des millions, 23 millions pour construire un bâtiment qu'on appelle l'église. 23 millions. Voyez ? Alors que Dieu a dit, nous sommes, nous, le temple du Saint-Esprit. La confusion. Mais allez dire à ces chrétiens qu'ils soient envoûtés. Ah non, 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 vous exagérez, il n'y a pas de l'amour, ils vont te sortir ça. Voyez ? Ils ont préféré adorer et servir la créature. C'est grave. Ils adorent leurs églises. Ils adorent leurs bâtiments d'église. Ils adorent leurs chaises. Ils adorent leurs estrades. Ils adorent leurs pasteurs. Ne m'adorez pas. Moi, je suis clair. Parfois, on me trouve dur. Non, mais il est dur. Non, mais c'est comme ça. Non. Il n'y a pas de Dieu. Non. C'est grave. Et le Seigneur, Paul, continue dans le chapitre 2, il dit, le nom de Dieu est blasé parmi les païens à cause de vous. Il décrit les adultères. Cupidité. Vous savez le nombre de pasteurs divorcés, remariés aujourd'hui ? Le nombre de pasteurs qui approuvent des mariages bizarres ? La confusion généralisée. Les chorales qui remplacent les chants inspontanés, les chants spontanés que des chrétiens peuvent offrir au Seigneur, des chants sporadiques, impromptus, spontanés. Voilà, les uns et les autres. Mais vous allez voir des chrétiens, ils sont croyants depuis des années, mais ils n'ont jamais entonné un cantique dans l'assemblée. Jamais ! Mais ils sont convertis par rapport à qui ? Ils sont connectés à qui ? Parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir, ne serait-ce qu'un cantique, un chant, en dix ans de conversion. Il y a un problème. Ah non, je suis timide. Il y a un problème, là. Et on leur dit toujours, vous êtes possédés, il faut chercher la délivrance. Dix ans après la conversion, je cherche une délivrance. Ils vont d'église en église, de séminaire en séminaire pour chercher la délivrance. Voyez ? C'est les mêmes à qui on prêche l'évangile, qui ont des prophètes à gauche, à droite, les mêmes qui sont partout. Je dis, mais ils cherchent quoi ? Ils cherchent quoi ? Voilà. Oh Seigneur ! Les habits ? Les dénominations ? Il y a plein de choses que vous connaissez. Ils se sont conformés à la Rome. Le pape devient César, les évêques, les sénateurs, et les chrétiens, les sujets de ce royaume. Voilà. Et les décisions étaient prises dans le Sénat, comme aujourd'hui. On dit, les anciens vont siéger et les chrétiens sont exclus de ces réunions. Vous vous rendez compte ? Ils vont se mettre à part, prendre des décisions, pour venir vous les imposer. Alors que ces décisions engagent votre vie, vos sous, vos finances. Les empereurs romains avaient besoin d'un jour spécial pour le culte de Mitra. Eh bien, ils ont remplacé le dimanche. Ils ont mis le dimanche ? Les impôts ? Eh bien, la dîme. Les divinités gréco-romaines ? Eh bien, les saints, les statuts sont les hommes, malheureusement. Mais ce que je veux vous dire, ce qui est plus grave encore, c'est que le nom de Dieu qui a été beaucoup caché. Dieu dit dans Esaïe, mon peuple connaîtra mon nom. Vous êtes d'accord ? Oui. Mon peuple connaîtra mon nom. Il saura qui je suis. Ce livre révèle quelqu'un. Quelqu'un va nous lire rapidement Luc, chapitre 24, verset 44. En fait, quand je dis ça à la main, c'est parce que chez les Hébreux, quand il y avait des enseignants, même une fois, Paul, Pierre, avec le Seigneur, Pierre voulait poser une question, il passe par Jean, parce que Jean était assis plus près du Seigneur et c'est comme ça chez les Hébreux, en fait, pour ne pas crier un peu discrètement et puis après, quand c'est des régions d'église, c'est différent. La loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. La loi, la Torah, les prophètes et les psaumes. Et Jésus dit que les trois sections des Écritures hébraïques parlaient de lui. Donc, on est censé voir Jésus-Christ partout. Alléluia ! On est d'accord ? Voilà. On est censé, dans les Écritures, le voir partout. Vous savez que les premiers croyants en Yeshua, quand ils enseignaient, ils n'avaient pas Matthieu, Marc, Luc, Jean, Acte, les écrits de la Nouvelle Alliance. Il n'y avait pas tout ça. Ils se servaient de ces trois sections des Écritures pour révéler Yeshua aux gens. On est d'accord ? C'est ça, non ? OK. Maintenant, ils prennent la parole, donc l'Église romaine, dans la traduction, parce que le premier à avoir traduit la Bible en latin, c'est Jérôme. Nous sommes en 405 après Jésus-Christ. C'était un évêque catholique. C'est un pape qui lui a demandé de faire ce travail. Et beaucoup de noms hébreux, hébraïques ont été modifiés. La plupart des noms hébraïques se terminent, se terminent, se terminent par Yah. Je veux exceptionnellement vous permettre de prendre vos portables et d'aller vous connecter, d'aller sur Google. Aller sur Google, tout ça, vous allez voir quelque chose. Notez bien, ça se terminait par Yah. Qui a déjà entendu parler de Alléluia ? Tout le monde, Alléluia ? Ben voilà, gloire à Dieu. Alors, regardez Alléluia, ça donne ça. Hein ? Alléluia. Voilà. Alléluia vient du verbe briller, vanté. Et on retrouve ça dans Genèse quand on a dit quand les grands de Pharaon ont vanté auprès de Pharaon Rebecca, Sarah, pardon. Vous voyez, non ? Voilà. Vanté, brillé, tout ça. Et Yah, c'est le diminutif de Yahweh. Voilà. Et, mes amis, c'est terrible. Donc, quand ils vont traduire Alléluia, ils vont cacher le nom de Yah. Donc, du coup, ça donne comme ça, Alléluia. Yah. Donc, si vous lisez ça comme ça, Alléluia, on ne voit pas Yahweh dedans. Qui ne savait pas ça ? Donc, vous voyez, presque tout le monde. C'est grave. Pourtant, on est chrétien depuis des années. Alléluia, je veux dire littéralement, vanté Yahweh. On le vante comment ? Auprès des nations. Mon Dieu est terrible. Mon Dieu est magnifique. Voyez ? C'est loué Dieu. Loué Yah. Donc, c'est un mot qu'on a toujours répété comme ça, comme des perroquets. Alléluia, 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 Alléluia. Mais oui, mais comment ça s'écrit ? Comment ça ? Bon. On va vérifier. Vous êtes dans Google là ? Allé sur Lexique biblique. Vous devez être des lecteurs, des gens qui vérifient comme les Bériens, les Écritures. Voilà. Vous allez sur Google, vous tapez Lexique biblique. Vous connaissez déjà. Lexique biblique. C'est bon, tout le monde y est ? On va aller vérifier des noms, quelques noms de la Bible. Et vous allez voir à quel point on les a modifiés. Il y a les modifiants, les francisants, tout ça. Eh bien, on a perdu beaucoup de choses, beaucoup d'informations. C'est bon ? Sur Google là ? Lexique, c'est bon ? Vous avez à côté, sur la gauche de l'écran, vous avez Louis Segon Strong. Vous cliquez dessus ? C'est bon ? Tout le monde y est ? OK. En bas, vous cherchez, maintenant, vous cherchez, par exemple, il y a Somme, Somme, en bas de l'écran. Vous cliquez sur une petite flèche, là. Il y a une barre de livres qui va sortir là. Et vous cherchez Somme et vous notez, vous mettez Somme 150. Somme 150. Et vous cliquez sur Go. On va faire quelques exercices comme ça. Vous allez vous-même aller faire des recherches. Vous allez découvrir des choses vous-même. Comme ça, vous n'allez pas dire le frère nous raconte des histoires, parce que ceux qui nous combattent parfois, au lieu d'aller vérifier d'abord avant de parler, ils vont critiquer, ensuite ils vont vérifier. Et puis après, au lieu de demander pardon, ils se taisent, ils disparaissent. Maintenant, il faut être plus intelligent à l'avenir. Il faut aller vérifier d'abord. D'accord ? Qui est sur le... Somme 150. Voilà. Regarde. Je peux ? Problème d'internet, c'est pas grave. De connexion, c'est pas grave. Problème de connexion. Tu as trouvé ? Tu as trouvé Somme 150 ? Voilà. Regarde. Si tu cliques... Là, on dit quoi ? Que tout ce qui respire loue l'éternel, n'est-ce pas ? Clique sur éternel. Le dernier passage. Le premier éternel. Le premier éternel. Ça donne quoi ? Somme 150, le dernier verset. Que tout ce qui respire loue l'éternel, loue l'éternel. Maintenant, cliquez sur le premier éternel du dernier verset. Je ne sais pas si l'équipe technique peut nous aider aussi sur l'écran. Le premier éternel. Regarde. Voilà. Le premier éternel. C'est celui-là. Ça vient, ça vient. Tu as trouvé ? OK. Le premier éternel donne quoi, mon frère ? Est-ce que c'est éternel ? Ça donne quoi ? Ya. Comment ça s'écrit ? Y-A-double-H. Voilà. Ya. Donc, ce n'est pas éternel. Donc, vous avez... Maintenant, regardez le nombre d'occurrences qu'il y a. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs versets où il est question de Ya, 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 Ya. Vous voyez, non ? Et il se trouve que la plupart des noms hébraïques se terminent avec Ya. Se terminent par Ya, Ya, Ya. Bon. Je vous pose une question. La femme... David avait pris la femme de quelqu'un. Vous vous rappelez, non ? Son mari s'appelait comment ? Son mari s'appelait selon la traduction catholique Uri. Mais c'est parce que son nom... Ce n'est pas comme ça, son nom. Son nom, c'est... Uriya. Uriya. Mais vous voyez, on retrouve Ya, où est là ? Ya. Pourquoi ne pas écrire Uriya ? Ça passe de Uriya à Uri. Bon. C'est quand même dommage parce que... Voilà, le nom de Dieu est dedans là. Vous savez, les noms, Dieu, les gens donnaient des noms aux enfants en fonction de la révélation du Seigneur qu'ils avaient. Bon. Donnez-moi les noms des enfants de... de l'homme de Noah. Ce n'est plus Noé, c'est Noah. Noah. Donnez-moi le... c'est quoi ? C'est qui ? Cham. 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 Sem. Cham. Jaffray. On nous a dit c'est Cham. Cam, c'est bon ? Ou Cham. Sem et Japheth. En fait, ce n'est pas Sem. parce que... Parce que... C'est... Cham. Cham, en hébreu, veut dire nom. Le nom, le nom. Cham. Cham. Et Dieu, les hébreux avaient tellement peur de prononcer le nom de Dieu, donc le tétragramme, qu'ils l'avaient remplacé par Achem. A, Cham. A, c'est le, l'article. Cham, nom. Le nom. Donc, Cham. C'est le premier homme à porter le nom qui signifie nom. Non, nom. Nomination. Nommé. N-O-M. Quel est ton nom ? Pourquoi ne pas mettre Cham ? Pour que les gens comprennent qu'il est question du nom ici. Quand Moïse demande à Dieu dans Exode 3, quel est ton nom ? Littéralement, Cham. Quel est ton Cham ? Vous comprenez ? Est-ce que vous commencez à comprendre un peu là ? Alléluia. Voilà pourquoi quand on va parler aux juifs, on dit non, voilà, ils disent, mais attendez, votre Bible là, quand même, il y a des choses. en fait, la plupart des traducteurs étaient aussi antisémites, judéophobes. En hébreu, le J n'existait pas. Il n'y a pas la lettre J. Ça a été créé en France, ça a été créé au 13e siècle, la lettre J. Avant, ça n'existait pas. Le son J. Oui. Vous voulez que je continue à parler ? Vous voulez ? Alléluia. Bon. Bon. Cam, c'est Cam ou Cham. Et Japheth, c'est Yefeth. OK. Bon. Et le nom du premier roi d'Israël, le premier qu'il doit établir véritablement. le prophète qu'il a établi, quel était son nom ? Samuel. Samuel. C'est pas Samuel ? C'est Shemuel. Shemuel. Pourquoi Shemuel ? Ou Shemuel. Ou Shemuel. Et là, vous avez Shema Israël. Shema. Écoutez, entendre. dans ce nom-là, vous avez entendre. En Israël, quand Dieu dit à Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre ? Il a dit non, toi seul le sais. Alors il dit, dis, écoutez, écoutez, c'est Shema. Shema. Donc le nom de Shemuel commence par Shema. Entendre. Écoute. C'est quand même terrible. Pourquoi ne pas laisser ça ? Pour qu'on découvre des vérités. Je prends, vous savez que dans certains pays, il y a des gens qui portent des noms qui signifient quelque chose. Moi, mon nom signifie d'où vient-il ? Voilà. D'où vient-il ? Maintenant, si on met, d'où vient-il, on met, où va-t-il ? Ça, ça fosse tout. Vous comprenez ? Vrai ou faux ? Voilà. Jonathan, c'est Jonathan. Jonathan. Benjamin, c'est Benjamin. Benjamin. Comme le premier ministre. Benjamin. Oui, il y a plein de choses. Pourquoi ne pas laisser ça comme ça ? Esaïe, c'est fini, ils ont caché ça. Voyez Esaïe. Bon. Zacharie. C'est Zacharia. Hein ? C'est beau ça, Zacharia. Toujours, ya, 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 ya. C'est beau tout ça, là. Lazare. Elle, elle est hasard. Elle est hasard. Il y a E, elle. Hasard. Donc, E, elle, c'est Dieu. Et on trouve, elle est hasard sous Moïse, avant. Mais vous, c'est un prêtre. Oui, Lazare. OK. Bon. Il commence à comprendre quelque chose. Marie, ça vient de Myriam. Pourquoi ne pas laisser Myriam ? Donc, du coup, entre la première alliance et la deuxième alliance, donc, vous voyez, il y a comme une coupure. Voilà ce qu'ils ont fait. Pour nous couper de la foi juive, pour nous couper de l'histoire juive, pour nous couper d'Israël. voilà le problème qu'ils ont, parce qu'ils étaient antisémites. Il y en a qui le sont encore. Voilà. Je veux encore... Oh Seigneur, sauve-nous, 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 Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Donc, du coup, Moïse devient Moshé. C'est tellement beau. Et Elie, Elia. Mais même à Lingala, on dit toujours Elia. Noah, c'est Noah, papa Noah, oh Noah. Depuis l'enfance, on avait déjà ça. Parce que le Lingala, on est tout le plus proche de l'hébreu. On trouve Banna en hébreu, Banna en Lingala. Je vous dis ? Donc, il y a des choses... Hein ? Par exemple, à Lingala, nous, c'est pas Jésus, c'est Yesu. Il y a le grec. Comment le... Le grec ? Voilà. Maintenant, écoutez, prenez de nos... On va, on va, on va. Nous sommes dans Acte chapitre 26. Acte chapitre 26. Acte 26. Il y a quelque chose que je vais donner là. C'est une bombe que je vais lâcher là. Acte chapitre 26. Quelqu'un va nous lire à haute voix avec le micro. Les versets 14 et 15. Dans n'importe quelle Bible, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui a le micro ? Ma soeur, voilà. Merci. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me parlait en langue hébraïque. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de rejimber contre les aiguillons. J'ai répondu, qui es-tu Seigneur ? Et il a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. OK. Qui parle à Saul ici ? Qui, ma soeur ? C'est Jésus. Hein ? Non, mais Jésus, c'est bien. Il parlait en quelle langue ? Hébraïque. OK. Il parlait en hébreu, en langue hébraïque. On est d'accord, hein ? Et Jésus, en hébreu, c'est quoi ? C'est comment ? Yeshua. Yeshua. Donc, il s'est présenté à Paul comme Yeshua. Je ne dis pas que il ne faut pas prier Jésus. Non, ce n'est pas ça le message. Amen ? Peu importe. Yeshua, en grec, Jésus, ce n'est pas un problème. Mais nous avons opté maintenant pour la version qui va sortir là, de mettre tout ça en hébreu. Ça donne désormais Yeshua, Yeshua, Messia. Pourquoi ? Parce que Dieu dit dans Exode 3, 14, mon nom, c'est Yahweh, et ce nom-là est éternel. Vous voyez, non ? Et on retrouve dans le Yeshua les quatre lettres du tétragramme. Donc, voilà pourquoi, naturellement, on restaure ça. Mais n'allez pas accuser les autres en disant, non, ce n'est plus Jésus. Non, il ne faut pas être dans cette mentalité-là. On n'est pas là en train de dire, quelqu'un peut prier, il y a un choix, tout en étant hypocrite, et si tu meurs comme ça, la personne meurt comme ça, va en enfer. Et quelqu'un qui prie Jésus-Christ tout en étant sincère, il n'y a pas de problème, la personne est sauvée. Mais nous voulons simplement restaurer les choses, n'est-ce pas ? revenir à la base, aux sources, aux fondements, tout simplement. D'accord ? Amen ? Voilà. Pour retrouver partout, en fait, le nom, le tétragramme. Et là, en étant comme ça, en le faisant, en fait, en le faisant, on a découvert que, ben, que Jésus est Yahweh. waouh, Seigneur. Waouh. Regardez. Allez, la lexique biblique. Retournez là-bas. Allez voir, prenez-moi, acte chapitre 7, verset 45, dans le lexique biblique. acte 7, 45. Tout le monde y est, là ? Acte 7, 45. Attends, on apprend que le Seigneur parlait aussi l'hébreu. Moi, c'était... Quand j'ai lu ça, j'ai toujours lu ce passage, je n'avais pas bien compris. Et là, ce matin, en fait, c'est ce matin, c'est comme si mes écailles étaient tombées encore. Waouh. Le Seigneur parle avec Paul en hébreu. Et il appelle, il appelle cet homme en hébreu. Or, en hébreu, ce n'est pas sol, c'est Shaoul. Comme le roi Shaoul. Donc, on a harmonisé ça maintenant. Donc, désormais, c'est Shaoul, comme le roi Shaoul. Oh Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que ce frère nous raconte là ? Nous crée des problèmes. Et je me suis rendu compte que la plupart des Bibles anglaises respectent à peu près des noms hébraïques. Voyez ? À peu près. Mais en français, oh mon Dieu, avec l'occidentalisation de l'évangile. mais les traducteurs sont allés trop loin. Trop loin. Il y a que la Chouraki, qui est un juif, qui a traduit la Bible en français, qui a respecté vraiment des noms, tout ça. Et c'est beau. C'est beau. C'est beau. Qui est sur Acte 45 ? Oui. Oui. Tu peux cliquer sur... Tu peux lire ? S'il te plaît. On va lui passer le micro. Et nos pères ayant reçu l'introduisir sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux et il y resta jusqu'au jour de David. OK. On nous dit ici qu'on nous parle de Josué. C'est ça, non ? Josué. Cliquez sur Josué. On va lui redonner le micro, s'il te plaît. Comme ça, elle va nous dire c'est quoi ? En hébreu. Essaye. Ye. Sous. Ye. Au-dessus. Tout au-dessus. Yeshua. Voilà. Yeshua. Vous vous rendez compte ? Ça, beaucoup le savent déjà. Donc, Josué, en fait, c'est le même nom que Jésus, que Yehoshua. Et les Bibles anglaises ont mis, dans les écrits de la Nouvelle Alliance comme dans les actes des apôtres, là où nous, en français, on a mis Josué, eux, ils ont mis Jesus. Donc, Josué, Jesus, Jésus-Christ, notre Seigneur, Jesus aussi. Voilà. Alors, pourquoi traduire Yehoshua, l'hébreu Yehoshua, par Josué, alors que c'est Yehoshua, et on le traduit pour Josué, le disait de Moïse, et on le traduit par Jésus-Christ, pour notre Seigneur, alors que c'est le même nom. Alors, quand un juif qui parle l'hébreu tombe sur nos Bibles, il se dit, mais il y a un problème. Il y a un problème. Quetu, ou on va dire, ça y est, il se prend pour qui. On va dire, ton nom de famille ? Hollande. On va dire Hollande, on traduit son nom en français par Hollande, et toujours en français, quelqu'un d'autre qui s'appelle Hollande, on traduit par Hollo. Hollo. Alors, il y a un français qui tombe dessus, il y a un problème là. Hollande et Hollo. Où est le rapport ? Vous vous rendez compte ? Donc, voilà les bizarreries que l'on trouve dans les traductions. Voilà. Maintenant, Marine, on arrive. Le premier à avoir porté ce nom-là, c'est Josué, donc il est au choix. le disciple de Moïse. Vous voyez, non ? Il portait quel nom avant ? Osé. Osé veut dire sauver. Maintenant, Moïse vient, il dit, bon, sauver, oui, Osé. Moi, je t'envoie parmi les douze espions pour espionner le pays de Canaan. Toi, tu portes le nom de Osé qui veut dire sauver, au sauveur. mais il n'y a pas le nom du sauveur en question. Parce que tout le monde peut se présenter comme un sauveur, mais il faut le nom. Tu m'envoies délivrer ton peuple en Égypte, mais si l'on me demande quel est son nom, que dirais-je ? Voilà pourquoi Moïse dit, bon, le sauveur en question là. Hein ? C'est Yahweh. Voilà pourquoi je rajoute, maintenant Moïse rajoute Yahweh et ça donne Yahshua. Yahweh est sauveur. Voilà pourquoi Josué a pu amener le peuple dans le pays de Canaan. Parce qu'il était la préfiguration de Yahshua, notre maître. Alléluia ! Jésus-Christ, notre Seigneur et sauveur, qui mérite les acclimations frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu ! Voilà ! Gloire à Dieu ! Donc, voilà pourquoi Jésus-Christ, où Yahshua, Messia, est le seul capable à nous introduire dans le ciel. Voilà ! Waouh Marine ! Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi il faut revenir à la source ? Voilà ! Donc nous ne modifions pas les Écritures, nous ne faisons que revenir à ceux qui existent déjà. Jésus a parlé l'hébreu, il a appelé Chol-Chol, je suis Yahshua que tu persécutes. Donc nous voulons suivre le Seigneur. Voilà ! Voyez ? Je finis, après vous allez poser des questions. Donc ils ont occidentalisé les choses, donc du coup, la plupart de nos églises là sont comme la Rome impériale. Voyez ? Et des noms ! Quand vous dites vous dites Lazare chez les Juifs, ils ne connaissent pas Lazare. Quand vous dites Eléazard, on connaît Eléazard. Quand vous dites Jésus, ils ne connaissent pas. On sait que bon, on continue à invoquer Jésus, ce n'est pas un problème. Moi je le dis, il n'y a pas de problème, donc ne vous inquiétez pas. N'allez pas connaître les autres parce que nous-mêmes on le dit parce qu'il n'y a pas de problème à cela. Mais quand vous dites Yahshua, ils savent. Et vous tapez Yahshua, vous allez voir chez les Juifs, il y a beaucoup de Yahshua. C'était un nom connu parce que le disciple de Moïse le portait déjà. Vous voyez ? Comment voulez-vous évangéliser les Juifs quand vous arrivez comme ça ? Bon, Moïse, Moïse c'est qui ? Moshe, ah ! Vous allez voir les Français, vous arrivez comme ça. Chez les Français, vous avez Durand, Monsieur Durand, Monsieur, je veux dire, Dupont, Dupont. Voilà, nous tous sommes Français. Maintenant vous avez les Quetous, vous avez des Bachelors. Alléluia ! Le monde a changé entre-temps. Seigneur sauve-nous ! Alléluia ! Quand vous arrivez en France, vous vous appelez comment ? Moi je m'appelle En-Dzouzi. Bon, En-Dzouzi, vous êtes originaire de quel pays ? Je suis français. Oui, mais d'où ? Français. Oui, mais d'où ? Ah, d'accord ! Oui, non ? Alléluia ! Vous arrivez, nous, nous, nous venons évangéliser les Juifs, d'accord ? Mais bon, Moïse, Moïse. Bon, vous allez me dire, mais ouais, est-ce qu'on change les noms ? Forcément, ils vont être sauvés. Non, c'est Dieu qui sauve. Mais nous voulons simplement revenir à la parole. Il n'y a pas de soucis à cela. Acceptons aussi de changer, de grandir, de revenir au Seigneur. Voilà, il ne faut pas être figé. Et on n'est pas là pour condamner les gens, condamner les autres. Non, ce n'est pas ça le message, comprenez. Voyez ? Mais simplement, le Seigneur veut qu'on aille plus loin. Voilà. Voilà. Donc, ils ont pris la parole, ils ont modifié des choses, ils ont modifié des choses, tout ça, et modifié, modifié, là, 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 on modifie. Donc, du coup, il y a une coupure. Quand on lit là-bas, Myriam, la soeur de Moïse, et en plus, on lit Marie, on ne sait pas qu'ils sont la même chose. Il y a une coupure là. Quand on dit Josué et Jésus, bon, on ne sait pas qu'il y a la même chose. Vous voyez ? Il n'y a plus de concordance là. Donc, il y a un problème là. Et Jésus, là où le Seigneur a parlé à l'araméan, Elie, Elie, vous vous rappelez, non ? Pourquoi ils ont mis ça en araméan ? Pourquoi ils ont mis ça tel que ? Et pourquoi là où il a dit que je m'appelle Yeshua, ils ont changé ça ? Pourquoi quand l'ange a dit à Marie, il s'appellera Yeshua ? Parce que Moïse a préparé le chemin. Pourquoi quand c'est Elie, on a mis Elie ? Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est les textes grecs, mais les textes hébraïques, c'est Elie. Pourquoi il n'y a pas Elie ? Voilà, il y a un problème. Donc, il y a une volonté derrière de cacher le nom de Yahweh. Voilà. Il y a une volonté derrière de cacher le nom de Dieu pour ceux qui l'ont fait volontairement. Et d'autres, c'est pour nous détacher de nos racines hébraïques. Nous devons bénir Dieu pour Israël. Nous ne disons pas qu'il faut aller prier à Jérusalem. Non, ça, c'est fini. Mais nous disons que nous qui sommes disciples de Yahshua, de Jésus-Christ, nous ne devons pas, n'est-ce pas, oublier nos racines hébraïques. Nos racines, mes amis abramiques. Il ne faut pas l'oublier. Paul a dit quoi ? Ne te glorifiez pas parce que ce n'est pas toi qui portes l'arbre. Ce n'est pas toi qui portes l'arbre. C'est la racine qui te porte. Et l'arbre qui te porte, toi, tu n'es qu'un sarment. Des sarments, tout ça, des branches. Ce n'est pas vous qui portez l'arbre. Donc, il ne faut pas se glorifier. Attention, Paul le dit dans Romains 11. Et malheureusement, avec nos tradictions de la Bible et tout ça, on s'est trop glorifiés en narguant Israël, en narguant les Juifs, tout ça, tout ça. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on a modifiées. Et comme je vous ai dit, on a créé, on a inventé la lettre J, le son J, et puis on a remplacé tous les noms qui commencent par Y. Yehuda, ça devient Judas. Et autre chose, le livre de Jude. Qui a déjà lu ça ? Jude. Mais ce n'est pas Jude, c'est Judas. C'est le même nom que Judas. Même nom. C'est pour ça qu'on a fait, c'est pour ça qu'on a bien précisé Judas Iscariot. Pour le différencier de l'autre Judas, le disciple du Seigneur, ou encore l'autre Judas, le frère du Seigneur qui a écrit le livre de Jude ou de Judas. Vous vous rendez compte ? Donc quand vous lisez Jude, Judas, vous vous dites, ce n'est pas la même chose. Mais c'est la même chose. Donc il y a une volonté quand même de cacher des choses aux gens. Oh Seigneur, sauve-nous ! Seigneur ! Qui se rend compte qu'on a été vraiment roulé dans la parrine ? Voilà. Donc ils ont préparé leur église, une église occidentalisée, l'église romaine, avec l'église protestante romaine, l'église évangélique romaine, les églises de réveil romaine, romanisée, papayisée, mamanisée, puérilisée. Voyez ? Et puis avec des versions de la Bible où on nous a détachés d'Israël, de ses racines. Shem devient Sem. On trouve ça normal parce qu'on n'a pas la connaissance, parce qu'on n'a pas vérifié. Donc il n'y a plus le nom Shem, Shem, le nom Shem. On n'a plus. Voyez ? Jérémia. Jérémia. Jérémia a disparu. Jérémia. Yoel. Joël. Jonathan. Jonathan. Jean. Johan. Jacques. Jacob. Jacques, c'est Jacob en fait. Jacob. Jacob. Ben oui. Ah oui. Jacques portait le nom de Jacob. Jacob. Tout ça, c'est modifié. André, c'est Andreas. Qui parmi vous aimerait qu'on change son nom comme ça ? Honnêtement. Quand vous faites vos papiers, vérifiez bien, c'est bien l'orthographe. Oui madame, signé. C'est comme ça. Même les noms de nos frères et sœurs originais du Madagascar, c'est kilométrique. Mais c'est comme ça sur les papiers. Rakanda, ratatatatatatata. On dit, oh ! 14 kilomètres. C'est comme ça sur les papiers. Alléluia. Et si nous, humains, nous ne voulons pas que nous nous sommes modifiés, il y a combien de plus fortes raisons ? Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Julio César est resté Julio César ? Vot ou faux ? Ben alors ? Nebuchadnezzar est resté Nebuchadnezzar ? Il y a une volonté derrière. Cacher des choses aux gens. De faire accepter des... Ça, je parle juste des noms. Je ne vois pas des choses qui ont été modifiées, des mots qui n'ont pas été traduits correctement. Et quand j'entends des gens défendre l'évangile, soi-disant, avec des bips, tout ça, c'est écrit, c'est écrit. Mais quand on vérifie l'hébreu, mais c'est pas ça. L'hébreu, c'est pas ça. Je ne vous parle même pas de... 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 Là où le Seigneur parle au présent, il met ça au futur. Quand le Seigneur dit, je m'en vais et je viens. Là, eux, ils mettent, je m'en vais, je m'en irai et je reviendrai. Non ! Je m'en irai et je viens. C'est comme ça qu'il a parlé. Parce qu'il est revenu sur la forme de l'Esprit. Mais comme eux, ils sont trinitaires, ils disent, bon, l'Esprit qui est venu, ce n'est pas lui, c'est une autre personne de la Trinité, lui-même est venu après. Mais c'est lui-même qui est déjà venu. On a été roulé à la farine. Il y avait là comme des bœufs, tout ça. Nous tétons, nous tétions, tout ça, là. Les saints de la Reine du Ciel, ta 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 ta, la mère et l'Église mère conservée. Et quand Dieu amène un changement, il dit, non, il ne faut pas trop bouger parce que tu le comprends. On a toujours fait comme ça. On a toujours... Mais c'est ce qu'ils ont fait avec Jésus. Quand il est venu bouleverser les choses, il dit, non, non, il ne faut pas trop bouger parce que nous, on aime bien le confort. Là, on est bien dans l'Église mère, on est bien dans le confort. On a toujours fait comme ça. Non, il ne faut pas trop bousculer parce qu'il y aura des problèmes, parce qu'ils vont t'attaquer. Mais oui, mais alors ? Le religieux, on ne se rend même pas compte. Envoûté, endoctriné, embobiné. Et nous crions tous les dimanches, nous faisons tout selon la parole. Nous faisons tout selon la parole. Nous faisons tout selon la parole. Là où les Écritures grecques disent que Jésus-Christ est ressuscité un dimanche, un samedi, ils mettent le premier jour de la semaine, le dimanche, et tout le monde a gommé ça. Le vendredi, tu veux le vendredi saint. Quand on dit vendredi saint, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est là qu'il est mort. Ah, le vendredi saint, oui. Mais il a fait trois jours et trois nuits. Si il est mort en vendredi saint, ça poserait un problème. Vous dites qu'il est mort en vendredi, le vendredi saint, il est ressuscité un dimanche, ça fait deux jours. Mais non, personne n'a voulu vérifier parce que le pape est infaillible, selon eux. C'est notre papa, c'est le père spirituel. Nous sommes pères. Et beaucoup de chrétiens vont leur parler, non, mon pasteur a dit, mais la Bible dit quoi, non, mon pasteur, mon pasteur ? Vous irez à l'enfer avec mon pasteur, a dit. Prenez la Bible. Prenez des sites, là, comme le lexique biblique. Allez vérifier l'hébreu, le grec. Vous êtes capables, vous avez l'internet. Allez vérifier. Allez creuser vous-même. Vous êtes responsable de votre vie spirituelle, vous-même. Vous êtes responsable de votre culte. Responsable de votre temps de prière chez vous. Responsable de votre propre vie. Beaucoup de musulmans me disaient, disent encore, mais vous, là, nous, on a gardé le nom de nos prophètes, là, tout ça, en arabe, mais vous, là, vous avez modifié tout ça. Ben, on ne va pas se fier. Vous voyez, ils ont besoin de l'éclairage. Ils ont besoin de notre Seigneur, Yeshua, Jésus-Christ, notre maître. Mais, frère, pendant des années, on était là, à fond, tout ça, vraiment, tout ça. Et quand on vérifie le Seigneur, il y a un problème, là. Il y a un problème. Voilà pourquoi, dans l'histoire de l'Église, le Seigneur a toujours utilisé les hommes et les femmes pour faire le travail de la révision de la Bible. Revenir au Seigneur. Revenir encore un peu plus. On tend vers la perfection. Revenir encore. Je ne dis pas que ceux qui emploient ces noms-là sont perdus. Ce n'est pas ce que nous disons. Attention d'aller condamner les frères et soeurs. Ce n'est pas ça, le message. Jésus est notre Seigneur. Ce n'est pas un problème. Mais, ce nom, en hébreu, il est au choix. Voilà. C'est écrit. C'est prouvé. Voilà. Les textes sont là. Voilà. Et tous les originaux de la parole du Seigneur, tous les originaux, tous, sans exception, ont été perdus. Tous. Les textes qu'on appelle originaux que nous avons, ce n'est que des copies. Mais Dieu a vu sur sa parole. Il n'y avait pas de problème. Amen. Il y a des textes, des évangiles, tout comme des livres de la Nouvelle Alliance qui sont en hébreu. Oui, ça, c'est prouvé aussi. C'est des textes qui sont perdus aussi. Yeshua. Seigneur Yeshua, le Messie. Et en hébreu, on trouve le Messie partout. À chaque fois que vous lisez dans les textes hébraïques de Genèse à Malachi, Ouin, Ouin, c'est Messie. Mashiach. Chaque fois. Mashiach. Mashiach. Et le grec Christos, quand vous lisez ça, on explique bien que Christos, Christ, c'est le Messie. Donc, il faut harmoniser. Voilà pourquoi nous harmonisons maintenant. Donc, quand, n'est-ce pas, on dit que David a été Ouin, littéralement, David a été fait Messie. Donc, tous les Messies, David, Saül, tout ça, qui étaient Ouin, les Messies, littéralement, c'était les préfigurations de Yeshua, le Messie des Messies. Donc, du coup, on retrouve une harmonisation, une unité, des Écritures, voyez, de Genèse à Apocalypse. et c'est magnifique, c'est beau. Voilà. Et c'est gratuit. Voilà. Mais c'est la foi en Yeshua qui sauve. Tu peux avoir la bonne information, mais si ton cœur n'est pas sincère, tu ne pourras pas te sauver. Amen. Voilà. Waouh, Seigneur. Des questions ? Oui. D'accord. C'est bon, ok ? Ok. Ok. You said, if we use Jesus Christ, and we use Yeshua, there's no difference. But, why, I should think there's a lot of difference, if we use Jesus Christ, because that is not his name. His original name, is Yeshua. Yes. Because, even the Chronicle, the 2nd Chronicle said, Ok. those that are called by my name, if those, if my people who are called by my name, shall call upon me, I will answer their prayers, and forgive them of their sins. Yes. It means, his name is important. Yeah. So if we use Jesus Christ now, after knowing the truth, that his name is Yeshua, is there nothing wrong with that ? Ok. C'est simple. C'est vrai que dans 2 Chronicles 7-14, le Seigneur a dit que si mon peuple, ceux qui ont évoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je guérirai son pays. C'est ça le passage que tu as donné. Et que Dieu soit béni, commence à ouvrir mon oreille un peu en anglais, c'est magnifique, hein ? Ça vous étonne, hein ? Oh, Seigneur, magnifique. Le Seigneur nous aide. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne finirai pas par parler anglais avec elle, avec mon frère. Alléluia, gloire à Dieu. Je finirai, ça vient déjà depuis quelques temps. En fait, Judas avait le vrai nom, enfin, il connaissait le nom de Yeshua. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a été sauvé. Il a fini de suicider. mort. Pourtant, il a côtoyé Yeshua. Et tu peux avoir le vrai nom de Dieu, notamment en hébreu, et aller quand même en enfer parce que ton cœur est fermé, ton cœur est dur, parce que ton cœur refuse la vérité. Tu vois ? Et c'est pour cela que l'objectif de l'enseignement, ce n'est pas de condamner les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui invoquent l'honneur du Seigneur Jésus-Christ en français et qui l'ont fait hier, qui sont morts tout en étant dans la sanctification. Ces gens sont sauvés. Donc ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, le Seigneur, au fur et à mesure, nous donne l'éclairage, nous pousse de plus en plus à revenir aux sources, tout simplement, pour avoir un peu plus de compréhension, plus de connaissances concernant son œuvre, son amour pour nous. Et s'il permet aujourd'hui qu'on ait la connaissance sur la plupart des noms hébraïques se terminant par Ya, comme Uriah, au lieu de Uri, ce n'est pas parce que tu vas connaître le nom de Uriah en hébreu que tu vas te sauver. C'est juste pour que tu aies un peu plus de connaissances sur la manière dont Dieu se révélait à l'époque aux hommes. Voilà. Donc, nous chassons les démons au nom de Jésus et ils sortent, ce n'est pas un problème. C'est le cœur qui compte. Par exemple, les sept fils de Séva, dans Act 19, ils ont invoqué le nom de Yeshua sur les personnes possédées, mais ce n'est pas pour autant que ces démons étaient chassés. Voilà. Donc, ce qui compte avant tout, c'est la disposition du cœur et quelqu'un qui invoque le nom de Yeshua, de Jésus-Christ, tout en étant sincère, la puissance qui a dans ce nom va se manifester, ce n'est pas un problème. Voilà. Mais c'est vrai que, aujourd'hui, le Seigneur nous fait comprendre qu'il faut revenir davantage aux racines, aux sources. Et voilà. Donc, c'est pour cela qu'il nous faut beaucoup d'équilibre, beaucoup de sagesse pour ne pas condamner les autres parce que, malgré le fait que le Seigneur permette qu'on revienne aujourd'hui au nom de Yeshua, mais nous continuons aussi à utiliser le nom de Jésus, ce n'est pas un problème. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à peu près à ta question. Voilà. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ouvre mon oreille à l'anglais parce que j'aime bien cette langue. le micro ici, s'il te plaît. Qui est choqué un peu ? OK. C'est normal, hein ? Ça nous bouscule un peu, là, quand même. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, moi, ça me fait trop mal au cœur, en fait. Et je me dis parce que... Enfin, moi, j'ai grandi avec beaucoup de musulmans et dans mon travail, il y a que ça. Et quand j'entends ça, je me dis, ils ont quand même raison, en fait, quand ils disent que la Bible, elle est modifiée, elle est falsifiée, en fait. Donc, on doit répondre quoi, maintenant, en fait ? Il faut dire que les textes originaux ont été inspirés, comme ils le disent eux-mêmes, de manière tout à fait parfaite. Et ils sont exempts de toute erreur, tout ça. Mais malheureusement, ce sont les traductions. Ce sont les traductions qui portent à confusion. Par exemple, quand vous traduisez, vous lisez un texte en hébreu, quand on lit, par exemple, Shem, vous vérifiez dans le lexique biblique, même chez vous, ce soir, à l'effet des recherches, vous lisez Shem. Pourquoi traduire par Sem ? Alors que c'est Shem. Sachant que ceux qui ont traduit la Bible, la plupart d'entre eux parlent, parlaient l'hébreu. Donc, quand ils lisaient Shem, ils savaient bien que Shem veut dire nom, le nom, le nom de quelqu'un. Tu vois ? Quand ils traduisaient, par exemple, Ouria, ils voyaient bien le nom de Ya. On le voyait bien, la terminaison Ya, à chaque fois. Donc, pourquoi on n'est pas traduit ça correctement ? Donc, soit il y avait une volonté, une volonté d'induire les gens en erreur, de cacher des vérités aux gens, soit, c'est l'influence aussi en même temps. Attention, il y a des gens qui sont sincères, parmi les traducteurs, qui ont fait les choses sincèrement, mais tout en étant influencés par Babylone, par l'église romaine. Et en même temps, ils se disaient, si on traduit ça correctement, on risque d'avoir des problèmes avec l'église mère, alors il vaut mieux se soumettre. Comme la plupart des chefs dans Jean XII, qui avaient reconnu parmi les pharisiens que Yeshua était bel et bien le Messie, mais qui n'osait pas le déclarer publiquement parce qu'ils avaient peur d'être exclus de leur synagogue. Il y a cette peur là aussi, que certains traducteurs ont, de ne pas être financés, de ne pas pouvoir être payés par leur organisation ecclésiastique. Voilà. Donc, il y a cette peur là aussi. Et c'est vrai que les traductions, on ne parle pas des textes originaux, mais la plupart des traductions sont quand même, malheureusement, il y a l'essentiel pour être sauvé. Ça, il n'y a pas de problème. Vous lisez n'importe quelle Bible, vous allez avoir quand même l'essentiel Dieu avait là-dessus. Donc, c'est pour ça que nous ne sommes pas là pour faire la promotion d'une Bible. Nous sommes là pour promouvoir l'évangile, pour parler du Seigneur Yeshua ou Jésus-Christ, notre Seigneur, le Sauveur. Donc, oui, dans ce sens-là, certains des musulmans disent que, eux, ils disent carrément, toutes les Bibles. Ils disent carrément, c'est comme si, il ne faut pas lire la Bible pour connaître la vérité. Alors que le Seigneur a veillé à ce que, dans ces Bibles-là, il y ait quand même l'essentiel pour permettre aux gens d'avoir accès à la vie. Voilà. Et qu'en dehors de Yeshua ou de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, effectivement, dans certains cas, ils n'ont pas tort. Il faut le reconnaître. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va valider maintenant leur foi parce que seul Jésus-Christ se sauve. Amen. C'est quand même grave, quoi. C'est quand même grave. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais savoir aussi, c'est par rapport aux musulmans, comment ça se fait qu'eux aussi, ils ont compris par rapport aux prénoms que tu as donnés, par exemple, Myriam, tout ça, eux aussi, ils ont... Il faut dire que ce sont des orientaux à la base. Donc, comme les hébreux, tu vois. Et voilà. Donc, c'est... Et voilà. Donc, quand tu regardes, ils ont été fortement influencés par le Tanakh et tout ça. On retrouve beaucoup le Tanakh dans les passages du Tanakh, les écritures dans leurs livres. Et ce qui leur manque, simplement, c'est la révélation de Jésus-Christ qui est le seul capable de sauver. Voilà. Donc, étant orientaux à la base, parce qu'aujourd'hui, il y en a de partout, en Afrique, il y a des musulmans partout. Mais à la base, c'est sorti de l'Arabie saoudite. Donc, voilà. Donc, par exemple, comme chez eux, il y a le prénom Ouria, ça existe, par exemple, chez... Pas forcément Ouria, mais tu retrouves certaines pratiques. Par exemple, je prends l'exemple des noces, par exemple, les noces qui durent 7 jours. Tu retrouves ça chez les orientaux, par exemple. Tu vois ? Et voilà. Myriam, tu retrouves chassés chez eux. Parce que c'est des noms, effectivement, certains noms. Voilà. Oui, frère ? C'était juste pour rassurer peut-être la sœur. Parce que la Bible nous dit, en fait, dans Jean, que toutes ces choses ont été écrites. En fait, pour un témoignage à la vérité et pour qu'en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, on ait la vie. Donc, l'objectif des Écritures, c'est qu'on ait la vie. Et finalement, en fait, il ne faut pas adorer les Écritures. Enfin, il faut plutôt adorer le Dieu dont parlent les Écritures. Donc, c'est pour ça que s'il y a peut-être un malentendu en ce qui concerne la traduction d'un nom, ça ne doit pas nous inquiéter. Pour autant, parce que le but que visent les Écritures, c'est juste de nous donner la vie. Donc, voilà, c'est juste pour nous rassurer. C'est ça. Et puis, d'ailleurs, vous avez des gens qui se convertissent alors qu'ils n'ont jamais lu la Bible et à qui le Seigneur se révèle. Attention. Et puis, après, comme on voit Corneille, après, Dieu leur permet d'entendre parler du Seigneur, de la vérité. Donc, Dieu est Esprit. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Les gens qui le chassent sincèrement, le Seigneur se révèle à eux. Voilà. L'objectif de tout ce travail, ce n'est pas d'amener les gens à la condamnation. C'est plutôt de permettre à ce qu'il y ait plus d'éclairage pour comprendre davantage un peu l'œuvre de la croix et comment le Seigneur a fonctionné du début à nos jours. Comment le Seigneur fonctionne, travail. Comment il s'est révélé hier aux gens et aussi les informations que Dieu nous donne comme ce soir, comme lors de certaines sessions de formation. Ces formations, ces enseignements sont censés juste nous amener à la maturité pour que nous comprenions un peu l'évolution des choses, comment les choses évoluent. Voilà. Comment l'Église est née, comment beaucoup se sont paganisés, comment l'Église romaine a mis en place un système pour cacher la vérité aux gens et comment tout au long de l'histoire, le Seigneur a utilisé des hommes et des femmes pour éclairer les uns et les autres. Voilà. Donc, c'est ça, quoi. Comme je disais, quelqu'un peut avoir une grande connaissance des Écritures et puis ne pas être sauvé. Ce n'est pas la connaissance exacte de la parole qui va nous sauver. C'est quand le Seigneur se révèle à nous et qu'on accepte parce qu'il nous donne les moyens aussi d'accepter parce que c'est celui qui produit le vouloir et le faire. Vous avez des gens que le malfaiteur a la croix qui n'a jamais été à l'école biblique à qui le Seigneur a dû se servir avec moi au paradis aujourd'hui. Ils ne connaissaient pas forcément des passages bibliques. C'était un fou mais le Seigneur l'a sauvé parce qu'il s'est tourné vers lui, parce que le Seigneur l'a appelé, parce que Dieu a confié son cœur. donc c'est la foi en Dieu, qui sauve en Jésus-Christ. Maintenant, les informations que nous avons, ça peut nous bousculer, c'est vrai, mais ça vous permet de savoir d'où l'on vient. L'évolution des choses. Le travail aussi que Satan fait parce que c'est écrit. Le Seigneur nous a prévenu que l'ennemi allait tout faire pour modifier les écritures et c'est à cela qu'on assiste. Effectivement, on doit quand même annoncer la vérité parce que sans la prédication de la vérité, les gens, il n'y a pas de salut. Comment croiront-ils si il n'y a pas de prédicateur ? Et si aussi on annonce une parole falsifiée aux gens, ça peut causer des problèmes. Effectivement, il faut prêcher l'évangile véritable. Voilà. Oui. On a encore cinq minutes, on va finir à 20 au moins. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport au site Lexique biblique. J'ai vu que vous faites des tradictions à partir de ce site. Ma question, c'est comment est-ce que vous pouvez faire confiance en fait à ce site ? Comment pouvez savoir que tout ce qui a été écrit est vrai ? Parce que j'ai vu qu'il y a aussi des erreurs dedans en fait ? Oui, bien sûr. Très bien. Parce que là, par exemple, quand ils disent que Dieu est Trinité, tu vois, donc ça, après, il faut sélectionner. Et voilà, donc quand ils disent que Dieu est Trinité, on sait que ce n'est pas ça. et puis le Lexique biblique est un site qui présente des écrits, ce qu'on appelle les écrits minoritaires, les écrits grecs minoritaires, qui sont des écrits à partir desquels à partir desquels toutes les bibles telles que Louis II, la Taube, la Jérusalem sont traduites. Et ensuite, vous avez d'autres écrits qu'on appelle les écrits majoritaires et à partir desquels les bibles telles que les messes de Sassi, la Martin, l'Osterwald, tout ça, la Bible de l'Épée, aujourd'hui la BGC, sont traduites. Personnellement, je n'aime pas l'esprit sectaire. Vous voyez, non ? On veut que les frères et sœurs fassent des recherches eux-mêmes, qu'ils comparent. Donc vous avez le Lexique biblique parce que c'est plus simple parce que c'est en français. Vous cliquez, vous avez les mots en français qui sortent, les mots surlignés. Vous avez aussi le site de la BGC avec des textes grecs ou hébreux. Si vous cliquez dessus, vous avez les expressions en anglais. par exemple. Donc là, vous pouvez aussi comparer. Il y a des choses que l'on trouve dans les textes minoritaires qui ne sont pas dans les textes majoritaires et inversement. Mais les textes majoritaires, c'est les textes qui sont conseillés. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de choses qui sont similaires à part dans certains endroits où il y a eu des choses qui ont été retirées dans les textes minoritaires. Mais sinon, quand on vérifie la définition des noms, c'est la même chose aussi dans les textes minoritaires que majoritaires. c'est la même chose. Voilà. D'ailleurs, on le fait aussi. C'est aussi fait exprès pour ne pas que l'on dise qu'il envoie les gens chez eux. Il veut que les gens aillent voir leur proposite. Donc, on n'aime pas les textes minoritaires. Voilà. C'est bon ? Moi, j'avais une question par rapport à l'orthographe exacte du nom de Yoshua. Parce que je l'ai vu écrit avec Y-E-H-O-U... Non, O-S-H-U-A et tout simplement Y-E-H-O-U-A. Mais comme tu parlais tout à l'heure du tétragramme qui était dans le nom ni au choix, j'aimerais connaître le... En fait, c'est comme je vous lisez. Je sais que tu vois la définition que donne le site, le lexique, tout comme le site de la BGC, le grec, le texte majoritaire ou minoritaire. C'est vraiment... On retrouve dedans... Il y a deux propositions à chaque fois. On retrouve une proposition avec quatre lettres, les quatre lettres du tétragramme. Et c'est ce que nous avons choisi, justement. Voilà. Parce que l'objectif, c'est quoi ? C'est de ressortir, en fait, le Yah, pour que les gens voient, en fait, l'évolution. Voilà. Parce que chez les Hébreux, le nom avait quand même de l'importance. Si Dieu lui-même avait changé les noms de certaines personnes, ce n'était pas en vain. Si dans Genèse 11, 12, 11, pardon, on voit les humains de l'époque qui voulaient se faire un nom, ce n'était pas en vain. Et Adam aussi avait reçu l'autorité pour nommer, pour donner des noms aux animaux. Donc Dieu accorde une importance quand même à la nomination des personnes. Donc voilà pourquoi on veut vraiment revenir à la base pour que vous vous ayez toutes ces informations-là. Voilà. Mais ce qui sauve, c'est la foi en Jésus. Ce n'est pas l'accumulation de connaissances. D'accord ? Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre ? Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir, dans la Bible, on parle très clairement de la fonction de pasteur. Enfin, on parle à plusieurs reprises des pasteurs. Et je voulais savoir, en fait, réellement, quelle était leur fonction, en fait ? OK. En fait, dans les écrits de la Nouvelle Alliance, de l'acte 2 à Apocalypse 22, il est fait une seule fois mention, et une seule mention du mot pasteur pour humaine. C'est là, Ephésiens 4. Et là encore, c'est au pluriel. Ils étaient nombreux. C'est vrai qu'on parle des anciens, les épiscopos et les présbyteros. Donc, les présbyteros, c'est l'âge, le vieillard, et l'épiscopos, c'est la fonction. Ces anciens exerçaient la fonction des pasteurs, si tu veux. Mais ils étaient toujours en équipe, tu vois. Voilà, il y avait des planteurs d'églises, des apôtres, qui implantaient des assemblées et formaient les frères et sœurs. Et ces frères et sœurs, parfois, ils restaient seuls entre eux pendant des années, des années. Et puis, ils pouvaient être conseillés de temps d'autre par les planteurs d'églises et les apôtres. Mais ils étaient autonomes. Ils fonctionnaient librement selon l'esprit. Et ensuite, ce sont ces chrétiens, ces frères et sœurs qui pouvaient élire les anciens, non pour les nommer, mais ils reconnaissaient les anciens par rapport aux fruits qu'ils portaient déjà. Voilà, ils travaillaient toujours en équipe, tu vois. Voilà. Et donc, leur fonction, ce n'était pas d'étouffer les frères et sœurs. Au contraire, c'était de les encourager à exercer librement leur service, leur don, et ils veillaient sur la doctrine. Voilà. Et contrairement à ce qui se passe aujourd'hui où le pasteur, il est le seul à prêcher, le seul à tout faire. Il n'y a pas de questions-réponses, il n'y a pas d'échanges, il n'y a pas de partage. Donc, voilà. C'est bon pour tout le monde, vous êtes rassurés, ça va, personne est perturbé, vous n'allez pas sortir d'ici perturber. Surtout, n'allez pas, j'insiste, nous ne sommes pas une secte qui, une secte, nous ne sommes pas en train de dire ceux qui n'ont pas le nom de Yeshua ne sont pas sauvés. Il faut vraiment faire très attention à cela. Voilà. La connaissance enfle mal amour et défie. D'accord ? Donc, beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité. Veillons, ne prenez pas qu'on ait les enfants du Seigneur, c'est le salut à Dieu, à Yeshua ou Jésus-Christ qui sauve. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Donc, demain, on se laisse guider. Je ne sais pas s'il y aura un autre enseignement que ça va nous donner ou pas, mais en tout cas, voilà, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous garde. À demain, Dieu voulant. Merci Seigneur. Sous-titrage Sous-titrage